Bonjour à toutes et tous. Nouvel épisode du podcast de la revue Fonds de l'Archive aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'accueillir les étudiants du Master 2 Gestion des Archives de l'Université Versailles-Saint-Quentin-Paris-Saclay pour présenter leur journée d'études le 12 mars prochain. Le thème de cette journée en distanciel est Mémoire-Archive. Les archives donnent la parole à la mémoire. Nous avons le plaisir d'accueillir trois étudiantes aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter vos groupes de travaux pour la journée d'études ? Oui, bien sûr. Du coup, je vais commencer par moi. Je m'appelle Marion Bestel et j'ai intégré le Master directement en M2 et je fais partie du pôle scientifique et animation. Bonjour, du coup, Lucie Guilpin. J'ai intégré le Master dès la première année, du coup, l'année dernière et je suis dans le pôle logistique. Clémence Moreau. Pour le coup, je suis comme Marion, je suis rentrée en M2 et pour la journée d'études, je fais partie du pôle communication. Vous êtes toutes les trois étudiantes en Master 2 Archives. Est-ce que vous pouvez présenter les manières dans lesquelles cette journée d'études s'inscrit dans votre formation professionnelle vers les archives ? Oui, tout à fait. Alors, pour ma part, étant donné que je fais partie du pôle scientifique et animation, l'une de nos grandes missions est d'assurer le lien avec les intervenants qui vont participer à la journée et qui vont nous faire des exposés. Donc, cet aspect relationnel est vraiment très important, en fait, et notamment son volet diplomatique, dans la mesure où, voilà, il faut savoir composer avec les désirs et les exigences de chacun. Et dans un contexte professionnel, c'est une compétence qui sera vraiment susceptible d'être réinvestie, notamment dans les rapports aux producteurs des archives, afin d'obtenir le versement d'un fonds ou de négocier un don, ce genre de choses, mais aussi dans les rapports aux lecteurs qu'on peut rencontrer en salle ou avec qui on peut interagir, notamment par mail, et évidemment aux institutions avec lesquelles on pourrait être amené à construire des partenariats chacun de notre côté en fonction des postes qu'on occupera. Et donc, c'est vraiment important d'acquérir cette adaptabilité aux connaissances et au vocabulaire de chacun pour savoir, pour bien faire comprendre de quoi on parle, que sont les archives et afin que le dialogue soit fluide. Et l'autre aspect qui pourra beaucoup me servir à titre personnel plus tard, c'est l'aspect scientifique, à savoir élaborer un programme susceptible de « parler » autant aux professionnels qu'au grand public à partir d'un matériau qui peut être méconnu des uns ou des autres. Et donc ça, c'est une compétence qui sera vraiment, je pense, très utile, notamment dans des projets de valorisation des fonds ou d'une institution. Pour ma part, j'ai un peu double casquette vu que je suis à la fois dans le pôle logistique mais également la responsable de ce pôle. Du coup, ça me permet d'acquérir plusieurs compétences. Donc au niveau responsabilité, ça me permet de manager une équipe, savoir apprendre à déléguer les tâches, à désigner telle ou telle personne sur telle ou telle mission. Puis après, au niveau logistique, j'apprends plus, on va dire, sur le lien avec des partenaires pour du matériel. On va aborder la question du coup de la situation actuelle et de Zoom. Du coup, voilà, ça va vraiment être de la gestion du risque, de l'anticipation, qu'est-ce qui peut se passer mal sur un projet. Et du coup, ça permet de rattacher cette journée d'études à la matière même à laquelle elle est connectée dans notre formation, qui est la gestion de projet. Et pour ma part, dans le pôle communication, ça me permet d'acquérir des capacités pour valoriser un projet, mais aussi cibler des publics qui sont vraiment très différents, aussi bien des spécialistes que des novices des archives, et puis de tous âges, et aussi connaître le meilleur moyen de toucher ces publics et de leur donner envie de venir. Donc, pour rentrer dans le monde professionnel, ça me permet de développer mon adaptabilité, mais aussi ma maîtrise des outils numériques, parce que les archives, ce n'est pas que des vieux papiers poussiéreux. Et donc là, vraiment, c'est maîtriser les réseaux sociaux, connaître, savoir qui cibler avec quel réseau, c'est très important. Et ça, c'est très utile si on veut travailler dans un service d'archives, notamment au service des publics. Et puis, dans ce pôle communication, il y a un aspect créatif qui n'est pas à négliger. Et c'est très intéressant, notamment pour redorer l'image des archives et séduire, comme je l'ai dit, un public plus jeune, plus diversifié, et l'attirer à notre journée d'études, mais vers le monde des archives en général. Un important projet collectif. Est-ce que vous avez des projets plus individuels pendant cette année de master de archives ? Oui. Nous avons beaucoup de projets collectifs, donc la journée d'études, mais aussi l'audit en service d'archives communales. Mais on a un projet individuel qui est le dossier de traitement archivistique, aussi appelé DTA. Et là, pour le coup, c'est entre un peu un mémoire de recherche, mais c'est aussi pour développer nos capacités à gérer un ensemble archivistique, parce que ce n'est pas qu'un fonds, et on doit rendre un certain nombre de livrables, que ce soit des fiches producteurs ou des fiches fonctions, ou faire un historique de la fonction. Il y a plein de choses qui sont attendues, mais qui dépendent vraiment des sujets. Donc ça, c'est vraiment un sujet individuel. Chaque devoir qui nous a été demandé cette année quasiment relève, a été assez conséquent et relève du projet. Clémence, tu parlais très justement du DTA, c'est peut-être le projet individuel principal qu'on aura eu à gérer cette année. Est-ce que vous voulez qu'on vous présente nos sujets de DTA, peut-être pour donner une idée de la diversité des sujets qui peuvent être rencontrés ? Oui, tout à fait. Vous pouvez citer quelques exemples ? Mon sujet, c'est la tutelle hospitalière dans les Hauts-de-Seine. C'est des années 1800 jusqu'à 1997. Et en fait, il s'agit de montrer comment et pourquoi l'État contrôle les établissements hospitaliers, publics comme privés, que ce soit dans la fonction, enfin tout ce qui est tâches administratives, mais aussi financières. Et ce qui est compliqué, c'est qu'il y a différents acteurs, à la fois les préfectures et les Hauts-de-Seine n'apparaissent que dans les années 60. Donc avant, il y a deux préfectures, la préfecture de Seine et Oise, et la préfecture de la Seine. Et à partir de 1964, il y a la DAS, la Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales. Et donc là, c'est l'enjeu de voir quelle est la continuité entre les différentes fonctions. De mon côté, il est rattaché aux archives nationales et porte sur les archives de l'information, sujet très vaste s'il en est, puisque l'enjeu de mon sujet est assez différent de celui de Clémence, dans le sens où, de 1945 à 1976, beaucoup d'institutions, de services différents, d'organismes, ont été créés, fusionnés, supprimés. Il y a eu beaucoup de mouvements à ce niveau-là pour le contrôle et la production de l'information. Avec, à l'époque, on avait encore un ministère de l'information, il y a eu l'ORTF qui est venu s'en mêler en cours de route. Je passe les détails. Et du coup, en ce qui me concerne, le principal livrable que j'aurais à rendre, c'est une fiche d'aide à la recherche, a priori aussi bien pour les archivistes que pour les lecteurs, pour aider à cerner l'ensemble de ces différents services producteurs d'archives relatifs à l'information et à son contrôle, mais aussi pour expliciter les liens qui existent entre ces différents services producteurs et expliquer comment, maintenant, leurs fonds, leurs différents fonds, sont classés et répartis entre les différents départements des archives nationales. Pour ma part, le sujet de mon DTA est aussi en lien, tout comme Clémence, avec le département des Hauts-de-Seine. Il s'agit des archives des services académiques avant et après 1963-1971. Donc, un peu comme Clémence, j'ai la problématique de la loi de décentralisation qui va affecter la production des archives et leur emplacement actuel. Pour ce qui va être délivrable, pour moi, je vais devoir rédiger des fiches isadgées et faire une liste de fonds complémentaires qu'on pourrait trouver aux archives de Paris, aux archives nationales, etc. Donc, la difficulté, c'est un peu pour ma part de se concentrer vraiment sur les services académiques et éviter de partir dans toutes les grandes lois sur l'école, puisque l'année dernière, pendant le M1, on avait déjà un mini-DTA à rendre qui, lui, portait sur les services scolaires. Je te suggère, Lucie, peut-être d'expliciter une fiche isadgée. Pour nous, ça paraît très évident, mais peut-être que pour tous les auditeurs, ça l'est un petit peu moins. La fiche isadgée permet majoritairement d'identifier, on va dire, le producteur, donner un contexte au fond, tout en suivant les normes internationales imposées par… le Conseil international des articles. Merci. Vous venez bien de présenter cette variable, cette importante variation de sujets possibles. Alors, le sujet de cette journée d'études, c'est la thématique de la mémoire. Est-ce que vous pouvez présenter les raisons qui ont influencé sur le choix de ce sujet pour cette journée d'études ? Je vais me permettre de répondre à cette question puisque, faisant partie du pôle scientifique, c'est surtout mon groupe qui a eu à faire des choix à ce niveau-là pour la journée d'études, même si, bien évidemment, dans un premier temps, toute la promotion a été sollicitée. Donc, effectivement, la thématique… comment dire… le choix, l'orientation de la journée d'études qui nous a été donnée est très générale puisqu'il s'agit des liens entre la mémoire ou plutôt les mémoires et les archives. Cette direction nous a été proposée par notre équipe pédagogique. Et ensuite, nos professeurs nous ont demandé de réaliser par petits groupes des études de cas qui ont abouti à la rédaction de fiches d'études de cas. Alors, on en a eu quelques-unes. Je vais vous citer des exemples, mais il y en a une qui portait sur l'affaire Enody et les mémoires coloniales, une autre sur la mémoire du Cédois et de la Covid-19, deux sur les mémoires des conflits du XXe siècle et une sur la mémoire des attentats de 2015. Et donc, la réalisation de ces études de cas avait pour but l'identification de grands enjeux et problématiques qui ont ensuite été listées, compilées, reformulées par le pôle scientifique pour élaborer les différents axes qui structurent le programme, le programme qui a été finalisé hier, qui a aussi déterminé notre recherche et le choix des intervenants que nous avons obtenus. Donc, pour résumer, la grande direction a été donnée par l'équipe pédagogique. Puis, nous nous sommes concertés au niveau, à l'échelle de la promotion. Et enfin, le pôle scientifique a finalisé le programme et la précision des différents axes. Est-ce que pendant votre année de master, du coup, il y a eu beaucoup de travaux, de cours qui ont traité de cette thématique ? Vous nous avez présenté un petit peu pour ces fiches. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses en lien avec les cours ? Quand vous dites en lien, c'est en lien avec la préparation d'une journée d'études ou avec l'objet même de la journée d'études, à savoir la mémoire ? Vous pouvez dans un premier temps, d'abord en lien avec la préparation et ensuite dans un second temps, en lien avec cet objet d'études ? Pour ce qui va être de la préparation technique même de la journée d'études, on a eu des cours de gestion de projet, donc à la fois théorique et pratique. Le premier revenait donc sur les grands principes du travail en groupe, de la gestion de projet, du management, etc. Et la deuxième partie, du coup, a été de commencer les premières réunions en rapport avec ce projet sous la direction d'un membre de l'équipe pédagogique qui nous a permis, du coup, de commencer à réellement cadrer le projet pour ensuite nous laisser un peu voler de nos propres ailes et appliquer ce qu'on avait appris avec lui. Je pense que tu as très bien résumé. Après, pour ce qui est de la mémoire en tant que telle, je parle évidemment sous le contrôle de mes deux camarades, mais il me semble que non. Une fois que les fiches d'études de cas ont été rédigées et validées, les recherches de ce côté-là et les approfondissements se sont faits en autonomie. Mais dans la mesure où nous sommes dans un master professionnalisant, nous avons un séminaire un peu plus académique et un peu plus scientifique, mais il vise avant tout à nous présenter les grands enjeux contemporains des archives tant qu'objets et au niveau de la pratique archivistique. Mais il n'y a pas eu, si je me souviens bien, de focus de faits sur le sujet des mémoires. Non, non, effectivement, il n'y a pas eu de cours sur archives et mémoires. C'était vraiment de l'autonomie. Et à part les études de cas, en fait, on n'a pas eu à travailler dessus. Et c'est vraiment le pôle scientifique qui s'est chargé, en rapport avec les fiches d'études de cas qu'on avait faites, de trouver les intervenants pour intervenir justement sur ces thématiques. Cela dit, je tiens quand même à rendre à César, ce qui appartient à César, le pôle communication dont Clémence fait partie et elle reviendra dessus sans doute un peu plus loin, mais a mis en place toute une stratégie de communication pour promouvoir le master. Et certaines publications étaient dédiées à certaines journées mondiales de tel sujet ou tel autre. Et donc, il y avait quand même ce côté donner de la visibilité à certaines commémorations finalement. Donc, la mémoire ne nous a jamais vraiment quittés. Elle nous a été rappelée effectivement par le pôle communication qu'on salue une fois de plus. Mais voilà, c'était vraiment des initiatives individuelles ou à échelle de la promotion. Justement, vous venez d'aborder les thématiques de préparation. Est-ce que vous pouvez revenir sur les modalités d'organisation et de répartition des rôles dans la préparation de la journée d'études ? Comme on a évoqué juste avant, on a eu des cours théoriques sur la gestion de projets et dont cette journée d'études est l'application directe. Du coup, moi, je vais commencer par revenir sur les effectifs du master. Nous sommes 15 étudiants qui ont à la fois une force et une faiblesse dans le sens où 15, c'est beaucoup et en même temps, c'est très peu. Chacun a ses petites spécialisations, on va dire, sur tel ou tel sujet. L'informatique, la communication, la créativité, la photographie, que sais-je. Et du coup, vraiment, la première étape qui nous a paru primordiale dans l'organisation de ce projet a été d'identifier déjà les besoins de ce projet au niveau des pôles. C'est-à-dire qu'on a réparti quatre grands pôles. Il y a la communication, le pôle scientifique, le pôle logistique et un petit pôle budget afin de répartir chacun des élèves, chacun des camarades dans ces pôles pour créer des petites équipes qui vont travailler ensemble en autonomie en fonction des compétences de chacun, en fonction des appétences de chacun vers tel ou tel sujet. Donc, c'est comme ça qu'on s'est un peu tous retrouvés dans des pôles différents et on a ainsi aussi créé une espèce de charte entre nous pour s'assurer qu'on continuerait tout de même, malgré cette séparation entre pôles, à communiquer et à dire si quelque chose n'allait pas, s'il y avait un besoin. et qui a créé du coup au sein de la promotion des petits lots qui travaillent main dans la main. Et puis aussi, quand les lots ont été créés, on a fait le choix d'élire, entre guillemets, un coordinateur par groupe parce que, comme le disait Lucie, on est 15 et faire des réunions à distance à 15, ce n'est pas toujours évident parce qu'il faut que tout le monde puisse donner son avis, prendre la parole et ça peut durer très longtemps. Et ce choix d'avoir des coordinateurs, ça permet en fait de faire remonter les soucis ou les besoins de chaque groupe. Et ensuite, les coordinateurs, donc ils étaient du coup quatre plus un super coordinateur à faire des réunions et du coup, l'information circulait mieux, les réunions duraient moins longtemps et ça faisait gagner du temps à tout le monde. Et dans le pôle communication dont je fais partie, on a fait le choix de faire des rotations sur les différents réseaux sociaux. Donc, on a Twitter, Facebook, Instagram et on a aussi un site internet. Et on a décidé de chacune tourner tous les mois sur les différents réseaux sociaux afin qu'on puisse toutes les trois s'exercer et du coup, gagner en compétences et puis ne pas toujours faire la même chose. Et chacune de nous aussi fait les différents visuels pour les diffuser sur les réseaux sociaux. Évidemment, il y en a une qui fait et on choisit ensemble ce qu'il faut améliorer avant que ce soit publié et diffusé sur les réseaux sociaux. Effectivement, Clémence évoque cet aspect complémentaire qui est très important. Et c'est vrai que même si des tâches précises sont dévolues à chaque lot et je l'ai déjà évoqué pour le lot scientifique, donc le choix des intervenants, le suivi des échanges avec eux et l'élaboration du programme. Donc malgré, en fait, cette évolution de tâches très précises et donc le fait que chaque lot se gère en autonomie, on a toujours la possibilité de demander du renfort sur des besoins particuliers exprimés par un lot ou un autre à un moment précis. Et c'est ce qui a notamment été le cas il y a quelques semaines. Le lot communication a fait un appel général au sein de la promotion afin de mettre en place une vaste opération d'envoi de mails afin de promouvoir la journée d'études qui approchait à grands pas auprès des archives départementales, communales, des bibliothèques, des universités et des associations historiques et d'archivistes également et éventuellement d'autres personnes ou institutions issues des réseaux personnels des étudiants tout simplement parce que nos camarades de la communication ne sont que trois et pour envoyer au total plusieurs centaines de mails on est presque à 1000 on est presque à 1000 mails presque 1000 mails en un temps record il fallait vraiment un appui à ce niveau là et c'était vraiment une expérience assez formatrice puisqu'on s'est retrouvé avec des camarades évidemment du lot communication mais aussi des camarades du lot budget du lot scientifique qui sont venus en renfort et ça a été l'occasion de découvrir le fonctionnement d'un autre pôle et de fonctionner tous ensemble. Ce n'est pas la première journée d'études d'habitude elle a lieu en présentiel cette année 2021 elle a imposé de repenser les modalités pratiques de la tenue de la journée d'études comment tout cela a pu impacter sur vos pratiques de travail dans la préparation de la journée ? Je vais me permettre de prendre du coup la parole en tant que coordinatrice du pôle logistique tout d'abord le projet ça repose sur l'humain et le travail en équipe ça peut souvent être complexe et malheureusement la pandémie qui a creusé un éloignement physique qui pouvait déjà y avoir ça l'a tout simplement en fait amplifié et du coup parfois les interactions comme se déroulant uniquement à distance les réunions étant uniquement à distance un peu dures de discuter entre deux portes de ah au fait tu as vu le mail de machin enfin voilà ça peut cristalliser on va dire quelques crispations et ça peut rendre la résolution des problèmes parfois un petit peu plus difficile qu'en présentiel mais ce qui a vraiment du coup perturbé notre projet vis-à-vis de la pandémie c'est vraiment notre plan initial on va dire qui était traditionnellement on va dire de faire cette journée d'études au sein des archives nationales on avait initialement prévu du coup une espèce de journée d'études un peu hybride avec les intervenants en présentiel un petit public restreint qui serait retransmis en live sur internet mais l'incertitude générale et l'impossibilité des archives nationales d'accueillir autant de personnes parce que du coup il faudrait accueillir au moins 15 élèves 7-8 intervenants l'équipe pédagogique un petit peu de public ça risquait d'être compliqué on a décidé de passer la journée d'études uniquement en distanciel ce qui brise un petit peu ce moment de convivialité qu'on aurait pu avoir avant ou après autour d'un petit café d'un petit muffin discuter avec les intervenants les étudiants le public sachant aussi que encore une fois traditionnellement les M1 sont toujours invités à notre journée d'études on n'a pas pu avoir de contact en fait depuis le début de l'année avec les M1 de notre master ce qui a creusé encore une fois en éloignement entre les personnes ce qui dérange aussi c'est qu'on a beaucoup plus de risques à prendre en compte par exemple un réseau qui plante un intervenant qui tout d'un coup perd sa connexion des situations de crise qui ne pourraient normalement pas arriver en présentiel mais il y a quand même des avantages à être en distanciel et on les voit dès maintenant alors que la journée d'études se déroule même pas dans un mois on a déjà réussi à toucher un public extrêmement large qu'il soit en France ou à l'étranger on a eu déjà quelques bons retours d'amis québécois belges mais également aussi on a pu aussi diversifier la demande auprès des intervenants des intervenants par exemple qui pourraient se trouver dans le sud de la France qui ne pouvaient pas monter sur Paris peuvent participer à cette journée on a un intervenant d'ailleurs je crois qui est actuellement en Italie donc ça nous a permis vraiment d'avoir un choix plus large d'intervenants un public plus large et une vraie stratégie de communication numérique qui a redoré je trouve l'image du master des archives et sur lesquelles en tout cas personnellement auprès de mon entourage j'ai eu énormément de bons retours donc on dit souvent que les archives maintenant ça se tourne de plus en plus vers le numérique et j'ai l'impression du coup que cette journée d'études nous aura beaucoup appris sur l'univers numérique et comment bien l'exploiter auprès d'un public et je pense que Lucie tu peux rappeler les chiffres d'inscriptions qui ont encore évolué aujourd'hui sachant que habituellement une journée d'études quand elle est en présentiel ne regroupe pas plus d'une centaine de personnes et sans personne je pense que c'est déjà beaucoup surtout pour un événement étudiant donc je te laisse annoncer ce chiffre la grande surprise aujourd'hui on est à 198 inscrits pour cette journée d'études ce qui est absolument monumental personnellement au-delà de ce que moi j'aurais espéré si on avait eu une journée en présentiel et qui nous montre bien du coup cet intérêt venant de partout de France d'Europe et même à l'international ce qui est franchement honnêtement très très valorisant très très valorisant c'est très valorisant et ça montre aussi bien que le distanciel a peut-être pu désinhiber certaines personnes qui n'auraient pas osé venir pas oser s'inscrire s'il avait fallu se déplacer s'il avait fallu venir en présentiel je suis d'accord alors on rappelle que les inscriptions sont encore possibles on mettra le lien en description pour que vous puissiez vous inscrire est-ce que vous pouvez nous présenter quelques arguments quelques raisons pour s'inscrire à cette journée d'études alors en tant que fervente membre du pôle communication je pense que c'est mon rôle de répondre à cette question tout d'abord il faut venir parce que c'est une thématique très intéressante et qui est dans l'air du temps si vous avez suivi un petit peu l'actualité au courant janvier il y a le rapport Stora sur la mémoire de la colonisation qui est sortie et donc il y a tout un axe de la journée d'études qui va parler des archives de la décolonisation malgré le distanciel je pense que la journée d'études reste un lieu de rencontre et d'interaction et comme on l'a dit le plan de communication qu'on a mis en place fait qu'on a touché toutes les tranches d'âge des jeunes et des moins jeunes et aussi je pense par l'effet un peu bouche à oreille il y a aussi bien du grand public que des spécialistes parce que effectivement on a ciblé tout ce qui est archives départementales communales les bibliothèques etc mais le bouche à oreille l'effet un peu famille amis fait que les gens se sont aussi inscrits pour voir où en était ce projet dont on parle tant je pense aussi que venir assister à cette journée d'études ce serait l'occasion de participer à une activité culturelle pendant cette période où tous les lieux culturels sont fermés que ce soit les musées les théâtres les cinémas les auditoriums que sais-je encore ce serait une manière de se cultiver de participer à une activité culturelle et je pense que ça peut faire du bien dans cette période un peu troublée nous avons fait appel à des intervenants qui sont de qualité mais aussi qui sont issus de différents milieux donc ce qui apporte une certaine richesse parce qu'ils viennent des milieux des archives des musées de la recherche ils sont jeunes et moins jeunes donc ça ça peut être très intéressant de confronter les points de vue de l'expérience participer à cette journée d'études c'est aussi une manière de soutenir les productions étudiantes parce qu'il faut quand même qu'on rappelle qu'on a eu un mois de cours en présentiel mais sinon nous ne sommes vus que par caméra interposée et donc assister à cette journée ça nous permettrait de vous montrer vous montreriez un soutien aux étudiants et à leur à leur production et à leurs initiatives et puis enfin je pense que c'est un moyen de découvrir des institutions qui sont souvent considérées comme inaccessibles ou fermées ou peu connues alors que finalement elles sont ouvertes à tous et puis elles cherchent vraiment à se moderniser à être dans l'air du temps nous on a vraiment accès du coup notre communication sur le numérique et on voit que ça a marché et on voit que des gens de tous milieux s'inscrivent et je pense que c'est intéressant de montrer que les archives c'est moderne et que voilà c'est super intéressant donc n'hésitez pas à vous inscrire on sera très heureux de vous accueillir il me reste à vous remercier Clémence Moreau Lucie Guilpin et Marion Bestel pour avoir représenté le Master 2 gestion des archives de l'université Versailles 51 Paris Saclay pour cette présentation de la journée d'études qui s'annonce très intéressante je le rappelle le 12 mars en distanciel avec une possibilité de s'inscrire avec le lien que nous allons vous donner en description quant à nous pour la revue fond de l'archive nous vous souhaitons une bonne lecture de nos futurs numéros le 2 mars un numéro sur les archives et la bande dessinée va apparaître et en attendant vous pouvez consulter tout un ensemble de publications étudiantes de beaucoup d'éléments qui ont lieu actuellement et nous vous recommandons bien sûr de vous inscrire à cette journée qui s'annonce très intéressante merci à toutes et merci à tous au revoir et merci à tous C'est parti !